Et bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous savez il y a deux semaines j'ai vu cette photo. Voilà la magie de powerpoint. Mais en plus sérieusement je me suis rendu compte qu'une flamme, et c'est assez logique, n'a pas d'ombre. Et du coup je me suis demandé mais au fond c'est quoi une flamme ? Et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors accrochez-vous, j'espère que ça vous plaira. Alors avant de commencer il y a deux trois trucs que je veux mettre au point pour que vous puissiez suivre la vidéo. Enfin je pense pour que ce soit plus simple pour vous. Et faites pas attention au lama, il est là, j'ai pas réussi à le faire sortir. Tout d'abord les températures qui seront évoquées dans la vidéo seront toutes en Kelvin. Ça m'évitera d'avoir à me répéter. Ensuite j'ai souvent parlé de réactifs et de produits. Dans une réaction chimique, les réactifs c'est des produits qui... Enfin c'est des éléments chimiques qui vont réagir entre eux. Et les produits c'est ce qui va être donné par la réaction chimique. Par exemple ici on a à gauche les réactifs, et à droite les produits. Et enfin la dernière image, c'est le triangle du feu. C'est les trois conditions qui doivent être réunies pour qu'une flamme et un feu puissent prospérer. Il faut de la chaleur, de l'énergie si vous voulez, un comburant, par exemple de l'air, et un combustible comme du bois. Bon, maintenant que c'est dit, on peut continuer. Mais maintenant, feu ou flamme ? On va essayer de détenir tout ça pour pas avoir de problème par la suite. Le feu, ça brûle. Mais c'est surtout un phénomène qui va se propager tant qu'il a de quoi s'alimenter. La flamme est légèrement plus subtile. La flamme c'est une zone de faible épaisseur où se déroulent les réactions de combustion. Alors une réaction de combustion, c'est tout simplement une réaction chimique où des molécules complexes réagissent entre elles pour devenir plus stables ou petites dans leur milieu. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, c'est une réaction d'oxydoréduction où le combustible est le réducteur et le comburant est l'oxydant. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux types de flammes et le premier qu'on va voir, c'est les flammes de diffusion. Les flammes de diffusion, c'est quand le combustible et le comburant ne sont pas associés au début. Typiquement, vous prenez un objet à brûler. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une bougie, ça peut être votre enfant, une maison, votre ex, comme vous voulez. Cet objet, lorsqu'il est soumis à la chaleur de la combustion, ou quand il est soumis à la chaleur que vous lui donnez pour démarrer la combustion, il va commencer à se décomposer par pyrolyse en gaz inflammable. Ces gaz vont alors aller au niveau de la flamme où ils vont réagir avec le comburant. C'est la zone un petit peu bleue que vous pouvez voir sur la photo. Cette couleur bleue, elle est due au CO2 qui émet cette lumière-là et c'est environ à 1500 degrés. Les gaz produits et les imbrunés sont chauds et donc moins denses que ce qui est plus froid. Ils vont donc s'élever. C'est la zone jaune-blanche. Cette lumière, elle va être due au rayonnement que vont avoir ces particules chauffées et ça suit en gros la loi de Bihon. Le problème avec les flammes de diffusion, c'est que bien souvent, il n'y a pas assez de comburant pour le combustible apporté. Et ça crée des imbrulés. C'est les fameuses suies ou les grosses traces noires qu'on voit. Des fois, ça ne pose pas trop de problème. Mais c'est aussi comme ça qu'on crée du monoxyde de carbone, qui est un gaz qui est très dangereux et il y a encore beaucoup de gens en France qui meurent chaque année à cause de ça. Quand on génère des imbrulés, on dira que la réaction est incomplète. Le deuxième type de flammes qu'on rencontre, c'est les flammes de pré-mélange ou flammes aérées. Ici, ça concerne uniquement la combustion des gaz. Et les comburants et les combustibles y sont mélangés dans les bonnes proportions. Ça permet d'avoir pas ou très peu d'imbrulés. C'est typiquement le cas du bec benzène ou encore de la gazinière. L'avantage que ça a, c'est que ça permet d'avoir des réactions qui sont fortes, importantes et qui génèrent beaucoup d'énergie rapidement. Typiquement, plus comburant et combustible sont mis dans les bonnes proportions, plus la réaction est rapide et plus les gaz sont chauds et plus la réaction est rapide également. Ici, j'ai un exemple de vidéo de wash bottle pour illustrer mon propos. Une wash bottle, c'est très simple à faire. Il faut prendre une bouteille, y mettre de l'alcool à brûler dedans, secouer. Enfin, je vous mettrai en description un lien pour pouvoir en faire une. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à la voir, que vous aurez appris 2-3 trucs. J'imaginais vraiment pas qu'une flamme puisse être aussi intéressante et complexe. Il y a plein de choses à lire dessus, il y a plein de choses à voir. Il y a pas mal de détails que j'ai squeezés, mais sinon, on serait rentré dans des trucs beaucoup trop techniques et j'avais pas envie de ça. Enfin bref, j'espère qu'elle vous a plu. On attend la prochaine vidéo, portez-vous bien et à plus tard. Ciao !